bonjour booktube j'espère que vous allez bien tout d'abord je tiens à m'excuser parce que vous avez sans doute remarqué que la semaine passée la vidéo celle-ci qui devait sortir n'est pas sortie donc il n'y avait pas de vidéo du tout sur cette semaine-là parce qu'en fait j'ai été malade mais comme un chien et donc impossible vraiment de tourner cette vidéo j'avais pas eu tant trop temps ou avant ou quoi vu que c'était un bilan j'attendais au maximum d'avoir lu un max de livres avant de faire mon bilan et du coup voilà c'est hyper mal tombé mais du coup ça y est la vidéo du bilan du mois de juillet est donc disponible et vous allez voir que ceci un petit tout petit bilan parce que pareil j'ai lu une super grosse bricasse et en fait pareil du fait que j'étais vraiment malade clouée au lit etc je n'ai pas su terminer cette grosse brique non plus je n'ai toujours pas terminé au moment où je retourne cette vidéo j'espère d'avoir fini au moment où vous la verrez par contre c'est à dire à la fin de la semaine mais voilà en tout cas je vais déjà vous proposer ce bilan-ci et le livre en question c'est le tome 2 de First Swing et du coup tant pis je le mettrai dans le bilan du mois d'août tout simplement donc voilà donc ici on va attaquer directement avec la première lecture de ce mois de juillet qui était donc celui-ci donc à la vie je vous avais déjà présenté je ne sais plus le titre mais en tout cas voilà le premier tome de l'homme étoilé j'ai un trou je ne sais plus comment il s'appelait je crois que c'est ah si je serai là dans le bilan précédent et je vous avais dit que voilà on avait eu un décès dans la famille où on avait passé vraiment beaucoup beaucoup de temps en juillet justement dans les hôpitaux et du coup j'en avais vraiment profité pour lire ces petits BD graphiques je ne sais jamais trop comment les appeler et du coup il y a 3 tomes pour cette petite collection-ci et je pense que celui-ci c'est bien le deuxième et le résumé il disait avec Roger l'homme étoilé met une claque à la maladie avec Roger l'homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons en diabée d'études de Queen avec Mathilde il apprend à parler le suédois Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nani finit par l'adopter en parfaite nouvelle grand-mère et donc l'homme étoilé qui écrit est donc infirmier ici dans les soins palliatifs dans je serai là en gros tracer un petit peu son parcours de comment il est arrivé jusqu'en palliatif ici vraiment on est concentré uniquement sur plusieurs cas, patients etc qui l'a pu côtoyer qui l'ont marqué et voilà et donc à chaque fois c'est un fait d'exemple parce que c'est pas un prénom mais à chaque fois c'est des petites histoires différentes si je retrouve le début voilà donc par exemple hop on a à chaque fois la personne en question Roger on va voir sa petite anecdote et puis on va passer du coup à la personne suivante ça fait je sais pas une dizaine de pages voilà ici par exemple on a Mathilde et ainsi de suite et voilà c'est des histoires qui sont à chaque fois et bien forcément hyper touchantes c'est vraiment complètement anecdotique mais ça montre vraiment l'ambiance qu'il y a donc dans les soins palliatifs ce côté très 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 humain qui doivent encore se permettre contrairement au reste des suivis dans les hôpitaux où là ils sont complètement surchargés où du coup les patients peuvent facilement avoir l'impression d'être un numéro parce que vraiment ça défile les gens n'ont pas vraiment le temps de se consacrer à chacun etc c'est vraiment l'opposé ici ils apprennent vraiment à se connaître à créer des liens tout est mis en oeuvre pour améliorer leur qualité de vie et du coup vraiment il y a des petites parties très touchantes qui donnent le sourire etc j'ai pas grand chose à vous dire vu qu'il fait moins de 200 pages que vraiment on est sur des planches où il n'y a pas voilà full full texte dessin etc et c'est vraiment toutes des petites histoires donc ça ne sert à rien que je vous en parle vraiment de chacune je vous laisse découvrir ça de votre côté et voilà j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi forcément mais voilà j'étais contente de les lire voilà ça m'a clairement mis voilà du baume au coeur dans la période où je les ai lus aussi etc et donc je sais qu'il y a encore un tome je crois que c'est les constellations où il parle pareil de différentes personnes dont il s'est occupé mais je ne suis plus sûre et je sais qu'il a sorti une autre BD aussi mais j'ai oublié le titre où là c'était un homme qui visiblement était condamné je pense et par en gros faire un city trip par l'aventure etc avant la fin donc voilà donc si vous pouvez faire des recherches pareilles de votre côté mais en tout cas je pense que je me pencherai un jour dessus aussi sur cette BD mais donc voilà en tout cas j'étais très contente de les sortir enfin de les acheter clairement et de les lire directement à la suite aussi à ce moment là clairement c'était le bienvenu et donc je reconnais aussi pourquoi ils ont eu du succès voilà parce que c'est vraiment un concentré d'humanité c'est doudou à souhait etc et donc clairement c'est des lectures doudou qui font du bien ensuite bah toujours dans cette période là mon début du mois de juillet voilà c'était le poste deuil donc on a passé beaucoup 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 de temps aussi en famille à devoir s'occuper de tout ce qui n'était pas prêt à se soutenir etc et donc j'avais très 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 peu de temps pour lire faut être honnête voilà ce qui est logique et pareil le peu de temps que j'avais pour moi pour lire bah en fait soit je le passais à autre chose à juste briguer devant une série à juste faire des siestes où vraiment j'avais une fatigue émotionnelle très importante et du coup même pour les livres lambda j'avais du mal à me concentrer dessus donc finalement j'ai mis une lecture que j'ai commencé que j'ai mis un peu en pause et pareil j'ai craqué complètement sur un coup de tête donc acheté et lu bah du coup celui-ci donc de Délicieux Enfants de Flor Vesco dont le résumé nous disait il ne faut pas manger pour vivre mais vivre pour manger le monde cela fait des jours que les écuelles sont vides tout comme les estomacs dans leur maison au fond des bois le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture 7 bouche vrace 7 enfants espiègles qui ont déjà bien grandi sauf Tipou difficile de trouver sa place quand on en prend si peu du haut de ses 13 ans Tipou rêve d'aventure cela tombe bien la forêt noire et profonde cache d'inquiétantes mystères qui sème ses feuilles et baies sanglantes pour le découvrir il vous suffit avouer ce qui pérille de suivre les traces donc voilà donc ceux qui ne connaissent pas Flor Vesco c'est à chaque fois en fait des petites réécritures de comptes donc pareil ici il faisait quoi 200 pages 210 pages ouais c'est ça environ où c'est écrit pareil il faut dire ce qui est très très grand c'est d'ailleurs aux éditions École des loisirs je crois que c'est Mijade si je ne dis pas de bêtises le M comme ça donc voilà vraiment c'est très très grand c'est très facile c'était exactement ce dont j'avais besoin aussi à ce moment là pour me remettre doucement dans le bain dans la lecture ce genre de choses et donc à chaque fois ces livres c'est donc une réécriture de comptes version complètement adulte pour le coup pas que c'est interdit moins de 18 ans mais c'est pas une lecture pour des enfants je dirais à partir d'ado adulte quoi en gros et ici c'était la réécriture du petit pousset si je ne dis pas de bêtises c'est ça le petit pousset qu'il y a ils sont 7 frères et soeurs ouais c'est ça et oui parce qu'au moment du coup justement Tipou s'aime comme ça et donc forcément il y a effectivement comme on dit dans le résumé toute cette question de la famine vraiment leur ventre leur estomac crie famine ils sont épuisés juste ils font des jours et des jours sans pouvoir manger et donc l'un dans l'autre des événements vont arriver pour aller à cette recherche de nourriture pour des choses qui arrivent du coup chez eux aussi dont je vais un peu taire le sujet j'avais déjà découvert la plume de Floresco dans je pense qu'elle est derrière aussi ici on dit donc d'or et d'oreiller donc ça c'était la princesse au petit poids et le premier c'est les mésaventures de Merula je crois un truc comme ça et je pense que là c'était le joueur de flûte je ne sais plus dans l'exact du conte mais qui est un peu plus sur la thématique médiévale best etc d'or et d'oreiller c'était plus du coup sur la sexualité et ici je vous laisse découvrir le sujet sinon c'est pas drôle mais voilà j'étais très 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 contente de retrouver la plume de Floresco à chaque fois je trouve qu'elle écrit excessivement bien elle a vraiment une plume qui marche pour l'écriture de contes et encore sa plume est un peu différente selon les contes parce que voilà ça va être beaucoup plus sombre beaucoup plus dans la sensualité enfin des choses comme ça vraiment elle s'est bien sélectionnée adaptée son genre par rapport à ça voilà donc clairement ici il a rempli en fait les critères que j'avais en tête du fait que je connaissais sa plume donc c'est toujours aussi qualitatif c'est toujours aussi bien adapté j'ai retrouvé évidemment les codes que je voulais du conte originel avec voilà dans le conte de base on parle un petit peu pareil aussi de tout ce qui était Ogresse etc donc c'est c'est méchant là et en même temps tout ce qui va être aussi par exemple peut-être un peu maltraitant ou ce genre de choses voilà qui est sous-entendu dans les premiers comptes et qui est plus mis en avant plus les thèmes vraiment qu'on aborde juste ici donc voilà franchement j'ai passé un très bon moment en le lisant je l'aurais lu sans doute beaucoup plus vite en d'autres circonstances mais franchement déjà pour cette fois-ci j'étais juste complètement ok avec ça et du coup je le recommande en fait comme les autres livres même si c'est jamais vraiment des livres que je garde en fait dans ma bibliothèque parce que je sais qu'une fois que j'ai découvert je ne vais pas retourner forcément vers cela même si à chaque fois je mets des très bonnes cotes souvent en fait je les file à mon entourage ici en l'occurrence à ma soeur et du coup voilà juste je pense que je vais acheter à chaque fois en fait ces livres mais qui ne resteront jamais dans cette bibliothèque tout simplement mais je sais pas j'aime bien ce côté réécriture de comptes rapide sans devoir me refaire toute une saga comme derrière moi ici les chroniques lunaires ou ce genre de choses parce que j'ai toujours adoré les comptes j'ai toujours adoré voilà les psychanalyses des comptes de fées ou ce genre de choses et du coup j'aime bien quand on peut avoir du coup différentes lectures et ce côté voilà de regard d'adulte en tout cas sur certains sujets donc j'ai trouvé ça très très chouette ça a vraiment rempli je vous dis tous les critères que j'avais en tête en le commandant et donc il y a zéro regret de ce côté là et du coup voilà donc si vous êtes curieux de découvrir ce qui se trame dans ce petit livre je vous le commence et voilà découvrez de votre côté quoi ensuite j'ai quand même voilà repris tout petit doucement mon rythme de lecture alors j'en étais toujours pas au stade où j'allais reprendre vraiment l'assassin royal que je fais tome par tome mais j'avais prévu donc dans ma pâle de l'été de lire une duologie sur juillet-août et du coup je me suis dit ok là c'est son moment et du coup je l'ai sorti le tome 1 de ma pâle et il s'agit ici du tome de l'empire des femmes c'est Sapientia le premier tome de Cassandre Lambert au moment où je suis dans cette vidéo c'est drôle parce que j'ai appris que Cassandre Lambert allait participer au prochain Koh Lanta c'est le genre d'émission que je regarde vraiment tous les ans depuis que je suis enfant même si voilà j'ai pas été convaincue par chaque saison je ne rate jamais 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 une saison du premier ou dernier épisode même si parfois je peste devant et du coup je suis trop contente de me dire que voilà il y a une autrice ici qui va être sélectionnée qui va représenter un petit peu Bookstab Booktube etc je trouve ça très drôle alors franchement j'espère sincèrement du coup l'apprécier en tant que candidat en tout cas en tant qu'auteur ça l'a fait et le résumé ici pour rappel nous disait à Sabientia les règles sont claires les femmes dirigent et les hommes servent les grands tournois annuels de gladiateurs approchent toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience toutes sauf Adona que l'enjeu terrifie il faut y choisir son favori dans les geôles de la reine les hommes n'ont qu'une idée en tête survivre à l'épreuve mais pour Elios survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse pour chacun un long combat commence donc voilà comme l'a indiqué le résumé c'était donc une dystopie édiologie où du coup les femmes dominent et les hommes sont clairement soumis ils sont même esclaves donc il n'y a pas discuté là dessus c'est un peu un patriarcat inversé on va dire et j'avoue que j'avais un petit peu peur de cet aspect parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais quand on touche le féministe j'aime vraiment pas qu'on aille dans le côté un peu extrême et je trouve que c'est pas souvent hyper bien dosé même si je suis pour ce message là à la base parfois je trouve que ça peut porter assez vite préjudice donc j'y vais toujours avec des petites pincettes comme ça j'avais beaucoup de bons retours dessus et en fait pareil ça m'a clairement convaincue ça n'a pas révolutionné le genre c'est pas un coup de coeur ou quoi que ce soit ou voilà j'ai eu d'autres livres d'autres histopies que je classe quand même au dessus mais je m'ai mis un 16 sur 20 sur les bras d'icte et franchement pareil il a bien fait le taf j'avais aussi très très envie de retourner vers de la histopie parce que ça faisait longtemps vers de rien que je n'en avais plus lu et ça reste quand même mon genre littéraire de prédilection donc il y a un moment ça me manque même si toutes celles qui sortent ne m'intéressent pas forcément ne vont pas forcément me convaincre non plus etc mais voilà ici j'avais vraiment envie de ça ça m'a juste complètement satisfaite et le côté un petit peu il chaude il y a un petit côté donc de combat d'arène de tournois de gladiateurs que moi j'associe beaucoup du coup forcément voilà soit à la Grèce soit à Rome particulièrement et donc à des pays qui sont plus chauds aussi où je les vois transpirer pendant leur combat ou quoi voilà moi j'associe ça vraiment à l'été pour le coup avec le sable qu'il y a dans la Reine ou quoi et donc voilà c'était juste pareil une lecture pas mal de circonstances comme le reste de mon mois en fait et j'aimais bien enfin en général pareil j'aime bien quand on a deux niveaux deux classes comme ça qui se posent où forcément ils vont vouloir inverser un peu ses rôles retourner ce fonctionnement ce système qui est mis en place et qui ne leur convient pas etc et voilà d'avoir une alliance entre deux clans etc c'est quelque chose que j'aime depuis toujours oh purée Kiret tu m'as fait peur je pense à mon tout 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 premier coup de coeur c'était entre chien et loup qui du coup maintenant est là derrière et que voilà on a toujours cette classe un peu qui domine les oppressés et l'alliance des deux je trouve ça super intéressant à chaque fois pour moi c'est vraiment le combo ultime donc voilà je ne sais pas comment on appelle ce schéma cette association ou quoi mais voilà à chaque fois moi c'est un combo gagnant et du coup j'ai aimé que ça se retrouve à nouveau dans cette histoire voilà ce processus on va dire pour ce qui est des personnages je me suis quand même assez vite attachée aussi à eux voilà même si ce n'était pas les persos les plus travaillés que j'ai pu rencontrer non plus dans la littérature young adulte ou quoi mais voilà ils faisaient le taf voilà j'ai quand même été assez réceptive à leurs sentiments de stress à leurs manigances et souris à certains échanges etc donc franchement c'est bien passé aussi pour les personnages secondaires c'est quand même beaucoup beaucoup plus discret j'ai envie de dire ils étaient quand même vachement moins développés donc là voilà il n'y en a pas spécialement un enfin l'un ou l'autre qui m'a marqué alors oui il y en a deux autres dont on parle un petit peu plus forcément mais voilà c'est pas que j'ai eu une attache particulière pour eux contrairement au héros et sinon voilà donc j'ai aimé les épreuves par lesquelles du coup Elios est passé j'ai aimé un petit peu suivre son histoire sur l'île comment elle était sélectionnée donc les épreuves qui passent etc donc forcément j'ai plus d'attaches aussi que par rapport à ah j'ai oublié son nom mince comment elle s'appelle ah Adona mais c'est logique aussi parce que elle est moins opprimée donc on a forcément moins voilà moins d'empathie on va dire pour elle vu qu'elle se trouve du bon côté mais voilà sinon franchement le duo marchait bien les épreuves voilà coulaient il y avait vraiment beaucoup de rythme etc dans l'histoire les pages vraiment ont défilé en même temps c'est pareil c'était écrit assez grand je sais pas si vous verrez bien mais voilà c'était quoi 500 pages je ne sais plus rien à voir c'était peut-être 330 pages donc c'était ouais non j'aurais cru qu'il était plus gros de mémoire mais voilà vraiment je ne les ai pas vus défiler je ne me suis ennuyée aucun moment donc voilà pour le coup c'était vraiment rythmé comme je vous le disais et du coup pour une biologie j'attends autant de rythme pour le tome suivant que je vais donc lire ce mois-ci en août et j'ai hâte d'y retourner en fait parce que vraiment il a pareil répondu à mes attentes et ouais en mon biologie ça commence à être plié je vois clairement vers quoi on se dirige il n'y a pas de grandes grandes surprises même dans ce tome-ci il faut être honnête ce qui fait que c'est ça que ça n'a pas été plus haut qu'un cesse sur mante non plus c'est un schéma c'est une toute classique surtout dans la dystopie ou quoi mais en tout cas voilà juste ça marche je ne vais pas lui reprocher cet aspect parce que juste voilà j'ai besoin d'un truc facile ça se saisit facilement c'est un post-orner et puis et puis voilà et puis parfois ça fait du bien mais donc voilà je ne dirais pas que j'ai eu un coup de coeur comme ça a été le cas pour certains j'en pense notamment à Audrey du souffle des mots qui en a vraiment beaucoup beaucoup parlé à un moment mais je reconnais que c'était une très bonne lecture avec un très bon message etc et donc je suis contente de l'avoir acquérie et puis et puis voilà et enfin du coup on arrive à la dernière lecture de cette vidéo donc étant donné que je dis que Force Wing ce sera pour le bilan suivant tant pis donc j'ai quand même sorti à ce moment là donc le tome 5 de l'Assassin Royale je vous le dis depuis des mois je lis à chaque fois un tome par mois et donc le tome 5 oblige et du coup le résumé de celui-ci nous disait le roi je ne peux pas je ne peux pas le dire parce qu'en fait les 5 premiers mots vous spoil je vais lire et je verrai ce que je coupe ou pas donc la suite nous dit loin sur les sentiers mystérieux de l'art au-delà des royaumes des montagnes Fitz se met en quête pour répondre à l'appel de son souverain mais il demeure seul pourchassé par les forces de royale l'usurpateur et il ne peut compter que sur ses propres et il ne peut compter que sur ses propres amis au cours de son périple Fitz on apprendra plus sur lui-même et le rôle déterminant qu'il doit jouer dans le destin des rois ou des six luchés une croix bien plus lourde à porter quand on est traqué par ses amis et trahi par les siens voilà ouais bon du coup c'est un petit peu un petit peu compliqué non je vais relire je vais relire bon ok pour l'avoir du coup ici relu je peux vous dire donc loin des sentiers mystérieux de l'art au delà des royaumes des montagnes Fitz se met en quête pour répondre à un certain appel à un certain but que je ne peux pas vous dévoiler sans vous spoiler au long de ce périple il demeure seul pourchassé par les forces de royale l'usurpateur qui ne peut compter que sur ses propres amis au cours de son périple Fitz en apprendra plus sur lui-même et le rôle déterminant qu'il doit jouer dans le destin du royaume des six duchés une croix bien trop lourde à porter quand on est traqué par ses ennemis et trahi par les siens voilà je dois cacher forcément vraiment vers où il se rend pour quelles raisons etc parce que c'est un gros gros élément quand même voilà on arrive au tome 5 donc ça se complique un petit peu mais en gros dans ce tome-ci comme d'habitude je l'ai beaucoup aimé je l'ai mis par contre à nouveau 17 sur 20 plutôt que 18 que j'avais mis au premier parce que c'est beaucoup beaucoup plus lent en fait à chaque fois qu'il se retrouve dans un tome relativement seul seul ou alors avec son loup en l'occurrence entre deux il y a forcément beaucoup beaucoup moins d'interaction beaucoup moins d'introspection et c'est un aspect que selon les chapitres j'apprécie plus ou moins mais si ça dure vraiment dans le temps qu'il ne rencontre pas d'autres personnes ou quoi entre deux parfois c'est un peu un peu longuée parce que voilà les Robin Hobbes et les Essences Royales de manière générale sont assez lents il faut dire ce qu'il y a même si voilà j'aime beaucoup mais du coup c'est écrit par contre pour le coup tout petit les chapitres sont très longs ils peuvent faire 30 pages etc du coup à certains moments ouais tu peines un petit peu à avancer quand même et puis parfois certains chapitres défilent d'un coup donc c'est pas toujours hyper hyper équilibré et dans ce thème-ci je l'ai à nouveau ressenti voilà du fait que il y a des moments où oui vraiment c'est beaucoup 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 d'introspection donc je pense que c'est des récits qui marcheraient à la limite mieux à l'audio qu'à la lecture telle qu'elle après voilà il va quand même faire à un moment une rencontre j'ai oublié aussi le nom de la fille mon cerveau n'est pas hyper hyper actif aujourd'hui désolé mais bref elle va faire une rencontre aussi qui va devenir à nouveau une nouvelle alliée mais ça n'arrive pas forcément dès les premières pages où l'entendent résumer il va être du coup un moment seul il va beaucoup devoir se cacher aussi beaucoup ruser etc mais donc ça prend du temps c'est pas des événements hyper hyper vifs mais à partir du moment voilà où il commence à former plus ou moins un duo le rythme coule un petit peu plus et donc c'était plus actif plus appréciable etc on retrouve certains de ses alliés pareil mais par la suite donc il y a déjà quelques centaines de pages qui ont défilé avant que ça revienne vraiment donc j'étais très 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 heureuse de les retrouver à nouveau je ne vais pas citer qui revient à ce moment là parce que ça spoil parfois sur certaines personnes voilà qu'on a quitté X livres avant ou chapitres avant ou on ne sait pas trop ce qu'ils viennent s'ils sont en bonne santé s'ils sont encore vivants s'ils sont fait torturer ou des choses comme ça donc je vais un petit peu taire ces noms là aussi mais c'est ses alliés toujours habituels et donc voilà je suis toujours heureuse de les retrouver dans tous les cas et j'ai apprécié aussi du coup le caractère en ménage général de sa nouvelle alliée j'ai trouvé en fait pareil enfin ce que je reproche principalement c'est vraiment ça c'est au niveau du rythme où j'ai trouvé qu'il y avait un gros condensé mais plus vers la fin alors la fin il fait donc ici ouais 400 pages donc je dirais pour les 100 dernières pages peut-être où là vraiment ça s'enchaîne les pages défilent tout ce que vous voulez mais jusque là c'était un petit peu languet puis en dents de scie comme ça et puis c'est passé d'une traite quoi donc à nouveau j'ai hâte de lire le sixième tome qui clôture en plus vraiment le premier cycle et après j'arrêterai pendant un petit moment de lire du coup un livre par mois quand j'aurai fini ce cycle-ci je vais faire une petite pause parce que je vous l'ai dit autant c'est des très très chouettes livres autant la fantaisie adulte ça bourre quand même pas mal le crâne et j'ai pas envie d'enchaîner tout le temps non plus parce que alors t'as rien ça me fait parce que oui la lecture ça demande quand même un minimum d'effort par rapport je sais pas à juste regarder une série à la télé ou quoi et voilà j'ai hâte d'arriver au tome 6 pour ça pour tirer le premier cycle pour voir tous ces événements qui s'enchaînent maintenant voilà c'est le drague tome j'ai pas mal mais c'est un premier cycle et donc forcément il va y avoir beaucoup beaucoup plus d'événements ça va vraiment défiler à ce moment là ou quoi et donc forcément j'ai hâte même si celui-ci était un rien dessous alors je lui mets 17 sur 20 donc ça veut toujours dire que je les adore j'aime toujours autant le fit j'aime toujours son pouvoir j'aime toujours autant tous les complots qu'il y a derrière on le dit ici pour chasser par des forces de royal donc forcément à chaque fois il lui veut sa peau donc il lui arrive quand même beaucoup de choses aussi c'est pas ça c'est toujours vraiment très périlleux très délicat il ne sait jamais vraiment trop qui sont ses alliés ou pas voilà même ses alliés peuvent parfois le trahir sans que ce soit l'intentionnel ou ce genre de choses donc il y a toujours comme tous les autres tomes ce jeu là qui se fait ce jeu de pouvoir ce jeu de secrets de mensonges de faux semblants etc qui fait que juste cette saga est géniale mais mais ouais de manière générale ce tomes c'est un peu frustrant parce que je commence à arriver au stade où ça vient compliquer vraiment de vous en parler sans dévoiler des choses qui sont très très importantes donc ça vient vraiment un peu frustrant par rapport à ça mais mais voilà j'aime vraiment beaucoup la direction qu'on est en train de prendre et et je suis très 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 curieuse de certains éléments où j'ai encore le petit point d'interrogation à la fin et là ça y est j'attends juste une chose c'est d'avoir ces révélations voilà qu'on puisse répondre à ces questions là et je suis vraiment en demande de ça et vraiment très 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 impatiente de lire ce tome 6 mais mais donc voilà c'est toujours pareil toujours de la fantaisie adulte donc on retrouve toujours aussi certains codes enfin ces éléments dans l'atmosphère dans le langage qui parfois ou certaines cèdres peuvent être un peu dures un peu cru un peu un peu trash etc et et en même temps on a toujours tous les autres éléments que j'aime depuis le début du coup du tome 1 de l'assassin royal c'est vraiment ces liens entre les personnages la façon dont on communique les uns avec les autres forcément ben mon attache par rapport à certains personnages dont Fitz qui ne fait que grandir par rapport à son loup j'envoie même parce que vraiment je l'adore mais du coup voilà je ne sais pas quoi rajouter d'autres vraiment sur ce tome en fait par rapport à ce que je vous ai dit au précédent j'ai pas envie que ça revienne redondant non plus et en même temps je vous dis tout ce que j'ai envie de dire en plus je ne peux pas donc si vous avez lu j'échangerai avec vous à côté que ce soit peut-être pas en commentaire mais du coup plus facilement sur quoi sur Booksta en message privé ou quoi là j'ai déjà échangé avec certaines personnes donc je sais qui les ont lus et où c'est beaucoup plus enrichissant forcément mais ici pour ce bilan valoreusement je ne peux pas en dire grand chose en plus et donc voilà je vais devoir vous laisser sur ce bilan-ci donc vu que je suis un peu frustrée aussi de ne pas avoir terminé Forcing à temps en tout cas pour ce bilan même si voilà je vous en parlerai au prochain il n'y a pas de soucis moi de mon côté je vais m'empresser de monter cette vidéo pour que vous puissiez la regarder ici du coup ce dimanche je n'ai jamais été aussi short sur le temps où je peux filmer monter etc j'aime pas trop ça honnêtement mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à échanger sur l'une de notre lecture à me dire si voilà de manière générale il y a un livre dans votre bilan du mois de juillet que vous avez envie de me recommander à votre tour vous dites voilà je commence à connaître un peu ses goûts ça elle pourrait aimer etc ou ce que vous attendez ou un livre que du coup j'ai mis dans ma palle peut-être que je l'ai déjà lu ou que vous comptez lire ici tout prochainement ou ce genre de choses et puis comme d'habitude si vous voulez juste faire un coucou dans les commentaires étant donné que c'est un petit bilan et des petits livres on va mettre du coup le petit emoji qui fait un peu ça avec sa main pour dire mon petit voilà si vous ne savez pas quoi dire vous voulez juste réagir et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo et voilà je vous souhaite toujours de bonnes lectures évidemment et de bonnes vacances je vous souhaite